Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Dunia, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va bosser 2-3 trucs super cool, on va surtout travailler nos transitions sur le clean, parce que Dieu sait que c'est un mouvement qu'on doit travailler, notre rapidité de coude sous la barre et tout ça. Donc on va travailler ça, on va faire un petit skill ensemble et ça va être super cool. Avant d'avancer, n'hésitez pas à vous retrouver sur mon Instagram, duniaellachaire, où je poste énormément de skills qui sont assez similaires d'ailleurs à ce qu'on va faire, des skills sur la gymnastique, sur la pratique de l'altérophilie, sur la force, sur pas mal de trucs. Donc n'hésitez pas, je poste aussi du training, donc voilà. Et vous pouvez aussi vous retrouver sur mon site internet, où là je propose de la programmation qui est beaucoup plus spécifique, pour apprendre d'ailleurs le clean, pourquoi pas, pour apprendre à faire du clean, du snatch, du handstand, du muscle up, et toutes sortes de mouvements, donc n'hésitez pas à vous retrouver, je vous mets le lien en haut. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer, et ce qu'on va faire c'est qu'on va se procurer déjà une barre d'altérophilie, ça sera toujours mieux, que de pratiquer avec une barre de muscu, donc une petite barre d'altérophilie, et on va travailler une autre transition, mais juste avant je vais vous montrer du coup, ce qu'est qu'une transition de clean, c'est parti. Ce qu'on va venir appeler une transition, ça ressemble, brièvement à ça. Tac, tac. Donc ça veut dire que quand vous venez cleaner une barre quelconque, que ce soit en hang ou en power, ou ce que vous voulez, ça donne ça, ok. On va venir travailler ça aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs exercices qui vont vous permettre, du coup, de venir chuter sous votre barre. Assez rapidement, comme ça, d'une part, vous allez pouvoir lever de plus gros charges, déjà pour commencer, et en plus de ça, ça évitera à ce que vos barres tombent vers l'avant, parce que souvent, en fait, quand les coudes sont un peu lazy, quand ils sont un peu feignants, les coudes, du coup, ça met du temps à monter, la barre est déjà en position de redescendre, et elle tombe vers l'avant. Et ça, c'est quand même assez regrettable. Donc du coup, on va travailler sur plusieurs choses aujourd'hui pour améliorer ce mouvement-là. Le premier exercice que j'ai à vous donner, du coup, c'est la transition stricte. Elle peut paraître très facile à comprendre, mais c'est quand même un job. Du coup, mon taf, ça va être de monter ma barre au niveau de ma poitrine et de tirer les coudes, vous voyez. Mes coudes sont super longs. Ce que je vais venir faire, c'est glisser les coudes lentement, les monter le plus haut possible, et replacer la barre sur la poitrine. Et ça donne ça. OK ? Je vais venir effectuer plusieurs répétitions. Ensuite, ce que je vais pouvoir venir faire déjà, c'est placer ma barre dans les hanches et je vais venir faire un shrug, un tirage et une transition stricte. Et du coup, je la remets sur ma poitrine, je redescends, je relâche. Shrug, tirage, glisse et reviens et relâche, relâche le shrug. Et ensuite, ça du coup, c'est pareil, ça va vous habiter à tirer les épaules lorsque vous allez devoir cliner. Ce qui est relativement important et ce que les gens ne font pas réellement. Et c'est bien dommage parce que ça manque souvent de tirage au niveau des épaules. OK ? Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aussi travailler tout ce qui est cofre des rotateurs et donc rotation de l'épaule. OK ? Ce que je vais venir faire, c'est prendre ma barre, tac, qui l'a placée sur mes clavicules et je vais pouvoir lever un coude, puis l'autre et ainsi de suite. Je vais essayer d'éviter de bouger mes hanches et mes épaules. De toute façon, mes épaules, elles sont obligées de se désaxer. Je vais vraiment essayer de monter mon coude super haut et d'alterner à chaque fois gauche et droite. Ce qui va me permettre à terme, du coup, lorsque je vais venir cliner mes barres, de pouvoir lever mes coudes beaucoup plus haut. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à avoir les coudes ici. Alors, vous allez me dire, ouais, ouais, quand je clime, ça me fait mal aux poignets. La douleur du poignet, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Je vous conseille, du coup, de pratiquer. Tous les mouvements, de toute façon, que vous ferez rarement ou occasionnellement, ce sera toujours douloureux quelque part. L'haltérophilie, c'est les poignets. Le handstand, c'est les poignets. Le muscle-up aux anneaux, c'est aussi les poignets. Donc, en fait, je pense qu'il va falloir juste vous habituer à faire ça. Et à force de faire ça, vos poignets, vous ne sentiront plus la différence. Moi, personnellement, je ne les sens pas. Ce n'est pas une question de mobilité. Pour moi, à mon sens, c'est plus une question de pratique. Donc, pratiquer, mais la douleur, elle s'en ira forcément. OK, dans la suite des événements, une fois que j'ai monté mes coudes et que j'ai réussi à faire ma transition, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'une fois que j'ai fait mon tirage, j'ai fait mon shrug, mes coudes sont passés vers le haut et je suis partie la réceptionner, il va falloir slider sur le côté pour pouvoir récupérer la barre plus facilement. Du coup, ça donne quoi ? Ça donne que je vais partir pied sous les hanches, d'accord ? Je vais fléchir dans mes jambes et en fait, je vais venir ouvrir mes jambes en fournissant une extension. Ça donne ça. OK ? Je fléchis. Que je descende ou pas, c'est la même chose. Parce que ça peut donner ça aussi. Vous voyez ? Pourtant, je n'ai pas descendu. Et là, on est en power. Donc, du coup, si j'arrive à mettre les deux ensemble, ça va me donner une belle transition. Regardez. Ici, je suis là. OK ? Je vais pouvoir, par exemple, tirer. Et ça va faire 3, 2, 1. Et je vais réceptionner ma barre vachement haute. Tac ! Idem si je voulais faire du squatting. 3, 2, 1. Et je vais récupérer ma barre vachement basse. Donc du coup, ça aussi, ça va m'aider à être beaucoup plus réactif au niveau des coudes. Pardon ? Et du coup, je vais venir vraiment chercher ma barre le plus haut possible. Ça me donnerait ça si je faisais du high pull. OK ? Pourquoi pas ? Ou alors, shrug, high pull. Shrug, high pull. Et shrug, high pull. Transition. OK ? Si je mets ça tout bout à bout, du coup, ça me donne derrière une plus grosse mobilité au niveau des épaules. Ça me donne aussi de la réactivité pour aller chercher mes barres. Et donc, inconsciemment, je vais pouvoir augmenter mes charges de clean et aller les chercher plus facilement avec une meilleure transition. Donc, je vous conseille vivement de travailler votre transition de coude. On travaillera la transition de snatch dans une autre vidéo parce que c'est assez différent pour le coup. Retrouvez-moi sur mon Instagram, dounia et la chair, et sur mon site internet où vous retrouverez des progs où on peut éventuellement apprendre à faire du snatch et du clean ensemble. Il n'y a aucun problème. Je vous apprends ce que vous ne savez pas faire. Donc, on s'y retrouve le plus vite possible. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur mon YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye !